La parole ne se mélangera avec aucune théorie moderne. On ne peut pas avoir une théorie et avoir la parole. Vous devez avoir soit la parole, soit la théorie. Maintenant, laquelle allez-vous croire ? Si la Bible enseigne que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ, et la Chieuse dit que le Père, le Père et le Seigneur disaient à qui vous allez croire ? Si la Bible enseigne que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ, et que l'Église, elle, dit que c'est Père, Fils et Saint-Esprit, alors qui allez-vous croire ? Si Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, et que l'Église dit, venez adhérer, maintenant, qu'est-ce que vous allez croire ? Si Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et que l'Église dit que vous êtes un bon membre, c'est tout ce qu'il faut, qui allez-vous croire ? Si Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais, et que l'Église dit que les jours des miracles sont passés, qui allez-vous croire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pourrais me tenir ici pendant une heure, à énumérer ces choses, à présenter ces différentes choses, pour montrer que, par une théorie, un système a été construit dans le but de neutraliser la parole de Dieu. Alors, chrétiens, restez derrière la parole. Oui, monsieur. Un mauvais mode de vie. On essaye de la mélanger avec ça. Aujourd'hui, on accepte ces femmes qui s'habillent n'importe comment. On accepte ces hommes. Ils fument, ils boivent, ils font n'importe quoi. Et on fait d'eux des diacres et tout le reste dans l'Église. Voir même des pasteurs. Ces femmes, habillées n'importe comment, qui s'habillent comme ça leur plaît, on les fait entrer dans l'Église, on fait d'elles des sœurs. N'essayez jamais d'aller au ciel comme ça. Elle ne se mélangera pas du tout avec une théorie moderne. Je ne sais pas. Je ne sais pas.